Hello, hello ! Hello Youtube, j'espère que vous allez bien ! Et évidemment, le chat Twitch sera là pour vous dire bonjour ! Aujourd'hui, nous partons pour Pair Caster numéro 2. La dernière fois, on s'est intéressé à Rogue, une équipe légendaire de la scène Overwatch. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre cas et à un gros poisson. Il s'agit d'une équipe d'une véritable fratrie, une équipe légendaire de la scène coréenne. Il s'agit de Runaway, l'équipe coréenne de légende qui a envoyé tant de joueurs en Overwatch League. Mais pour devenir une équipe de légende, Runaway a dû passer par des chemins difficiles, a dû franchir des obstacles quasiment infranchissables. Et pour ce faire, Runaway devait rester soudé, solide sur les appuis. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Runaway, la fratrie coréenne. Qu'est-ce que Runaway, donc ? Qu'est-ce que Runaway ? Avant de s'intéresser au vif du sujet, il faut évidemment commencer par Runaway en elle-même. Pourquoi Runaway ? Eh bien, c'est à cause de l'homme qui se trouve à sa tête et qui est le fondateur de la structure. Son nom est Runaway. Runaway, qui est-ce pour le présenter rapidement ? C'est un streamer coréen à la base sur League of Legends qui était relativement populaire. Il n'arrêtait pas de streamer du League of Legends, notamment de son côté. Et il avait une bonne fanbase à sa disposition. Runaway, un streamer League of Legends coréen assez connu, comme on peut en trouver d'autres sur la scène coréenne de League of Legends que je ne connais pas forcément en détail pour League of Legends. Ça, ce sera probablement pour un autre sujet et pour un autre stream du coup. Et, mesdames et messieurs, Runaway, quand Overwatch est sorti, quand Overwatch a été révélé par Blizzard Entertainment, eh bien, Runaway avait cette envie de devenir joueur pro. Mais sur League of Legends, c'est un peu compliqué. La scène coréenne est déjà assez stackée pour les rookies ou des gens venant du monde de streaming comme lui. Ce n'était pas forcément simple, du coup. Donc, Runaway, quand il a vu que Overwatch sortait, et quand il a vu que le jeu l'intéressait surtout, eh bien, il s'est dit, « Ok, je vais fonder ma propre équipe, et je vais tenter d'aller le plus loin possible avec. » Et donc, Runaway, en partant d'absolument rien, en partant avec zéro finance, pas de gaming house, pas de sponsor, rien du tout, fonde l'équipe Runaway. Runaway, du coup, avec ce fameux logo, avec cette dame en fond qui, du coup, s'enfuit. Évidemment, Runaway, sorti de ce nom Runner, du coup, le fondateur et le capitaine à venir de l'équipe. Runaway. Avant de s'intéresser au budget, du coup, donc, ça va être tout. On va dire bonjour à TailGG, à 02002, Peshuluri, Vassil, Alpha Bloss, va nickel et toi. Et on va aussi Anathos pour le follow. Ceci étant dit, on va du coup passer à Runaway, et du coup, à la première itération de Runaway. En effet, Runner, lorsqu'il s'est lancé sur Overwatch, il a pris des joueurs par-ci, par-là, qu'il trouvait sur le ladder, qu'il trouvait en quickplay, en ranked, etc. Et il a fondé une équipe avec cela. Et le Alpha Tracer. Et voici, du coup, la première itération de Runaway. Runner, du coup, a trouvé 5 autres joueurs pour jouer avec lui et ils ont participé à la première saison de l'Apex après s'y être qualifié. Avec le roster que vous avez ici à l'écran. Runner, Mono, Kaiser, Shine, Axal et Quad. Il y a évidemment des noms que vous allez reconnaître dans le tas, notamment, évidemment, Runner, qui est le capitaine de l'équipe. Mais, bien évidemment, vous avez reconnu Kaiser, mais une tanque de légende sur la scène Overwatch en général. On aura l'occasion de reparler de son cas très, très bientôt. Et évidemment, il y a Axal, le flex DPS main Genji, reconnu comme l'un des meilleurs Genji du monde et déjà à l'époque, il faut le savoir. Donc, cette équipe du coup de Runaway, on va dire qu'elle a fait son bout de chemin. On va dire qu'elle a fait son bout de chemin un petit peu de la manière la plus classique possible. C'est une équipe du coup qui était très, très jeune, avec des joueurs qui avaient absolument tout approuvé. et dans leur cas, et bien, il fallait se montrer performant pour trouver des sponsors, pour trouver des financements, etc., etc. Malheureusement, au début, ce n'était pas forcément le cas. Évidemment, il y a un début, il y a un premier match, et ça veut dire que du coup, les Runaway ont affronté les Reunited. en premier du coup, Reunited qui était une des quatre équipes western invitées pour l'Apex saison 1, aux côtés du coup de Rogue, NRG et Envy Us. Envy qui voulait d'ailleurs remporter la saison d'Apex. On a d'ailleurs parlé lors du Percaster sur Rogue. Runaway du coup, va jouer dans son groupe tranquillement, et même d'ailleurs, vous allez le voir à l'écran, remporter son premier match de l'Apex. Son tout premier match a été remporté sur le score de 3 à 0 face à l'équipe de Reunited qui, au départ, était l'une des meilleures équipes européennes, voire même l'une des meilleures équipes au monde, avec Morté, Cruz, Valotaya, Unfix, Onigold qui avaient été recrutés pour l'occasion, d'ailleurs. Et, à ce roster, il relaisse sur absolument tout le monde en Europe, mais en Corée du Sud, pour leur premier match, ça a été un 3 à 0, simple, net, et précis, infligé par Runaway. Derrière, Runaway affronte deux autres équipes dans son groupe, qui sont les Kongu Pantera, enfin, de groupe, et également, les LW Blue. Malheureusement pour eux, ces matchs-là ne vont pas se passer comme prévu, on va dire, puisque, eh bien, ils vont perdre ces matchs-là, en fait. Ils vont les perdre, malgré un bon départ face à Reunited, Runaway perd 3 à 1, face à LW Blue, et également, perd 3 à 0, contre Kongu Pantera, qui était une des équipes au top, lors de cette Apex Saison 1. et du coup, Runaway termine dernier de son groupe, malgré la bonne performance face du coup à cette équipe de Reunited. 1-2-4-6, ce sont des scores précis de Runaway, et Reunited, malgré la défaite de 3 à 0, s'en sort premier de son groupe, grâce à d'excellentes performances face à Kongu Pantera, et LW Blue. Et ainsi, et ainsi, du coup, se termine le premier tournoi de Runaway, avec une performance qui, évidemment, sur le papier, est décevante, mais on a pu commencer à connaître ce roster, un roster avec des noms qui vont rester, d'autres qui vont partir également, et évidemment, l'un des noms qui va rester, c'est Axal. Axal, qui est le main Genji de l'équipe, et Runaway, durant cette saison de l'Apex, a énormément joué autour de son Genji. Genji, il faut savoir qu'à la base, en plus, était méta, c'était vraiment la méta, dans cette Apex Saison 1, et même sur Overwatch en général. Voilà, voilà, ça se termine comme ça, Envious gagne la première saison de l'Apex, etc. Du coup, Runaway doit repasser par la Super Week de l'Apex. Alors la Super Week, c'est quoi ? C'était le tournoi un petit peu qualificatif pour l'Apex à venir, un peu comme les Containers de Trios. Tu avais les meilleures équipes de Challengers, qui affrontaient les moins bonnes équipes de l'Apex. Runaway en faisait donc partie, et a terminé le premier, pour se requalifier du coup, à la deuxième saison de l'Apex. C'est donc de l'Apex qui a commencé quelques semaines plus tard, et c'est également le début de la légende de Runaway. Parce qu'à partir de maintenant, Runaway, ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses vraiment sérieuses. Ça part du coup avec ce roster, un roster avec pas mal de joueurs. Alors, on entre dans la saison 2, il faut savoir qu'il n'y a toujours aucun financement pour l'équipe, toujours pas de gaming house, et toujours pas, comment dire, de... bah de soutien autre que des fans. Parce qu'entre temps, avec la fanbase déjà existante de Runaway, les personnalités des joueurs, et leur histoire d'être cette équipe, et cette structure qui vient absolument de nulle part, et bien Runaway a engrangé une énorme fanbase, qui s'est vraiment accumulée au fil du temps, et ça a évidemment beaucoup aidé cette équipe. Hello Theodore, Hello Neolis, merci aux nouveaux followers, Xenny, Clémax, bienvenue à vous, les amis. Évidemment, durant ce percaster, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à ce que je raconte, et par rapport au sujet du coup, n'hésitez surtout pas, on est là pour interagir également, pendant que je vous raconte l'histoire. Donc surtout, ne perdez pas une seconde. Hello Lebében, bienvenue à toi. Bref, Runaway va donc faire cette deuxième seconde de l'Apex, avec ce roster. Les joueurs qui vont surtout jouer, ça va être Kaiser, Axal, Shine, Cox, Stitch, Bumper, Runner, comment il était dans le roster du coup ? On le voyait pas comme ça du coup. Alors que le vient Bumper, on n'a pas de nouvelles pour Bumper du coup. Et à l'époque, ça marchait vraiment comme ça, bah c'était l'Apex qui marchait comme ça, du moins sur la scène coréenne, ça fonctionnait comme ceci, tout simplement. Voilà, on avait cette base de roster du coup avec Kaiser, Bumper, Stitch, Axal, Cox, Runner, et vous aviez aussi justement Shine et Koma, dans le roster du coup, qui était présent, mais qui jouait un peu moins, même je crois qu'on n'a quasiment pas vu. Koma, vous le connaissez évidemment, ancien Shanghai Dragons, désormais, à l'OZS Production. Donc, pourquoi est-ce que cette saison 2, de l'Apex, pour Runaway, c'est vraiment le début d'une belle histoire ? Tout simplement, parce qu'à partir de ce moment-là, Runaway s'est démarqué comme une équipe potentiellement top tiers. Permettez-moi du coup de résumer un petit peu la situation de Runaway, qui du coup, a passé les groupes stage sans trop de difficulté, et après, lors du deuxième groupes stage, a affronté Lunatic High, qui était considéré à l'époque, comme la meilleure équipe coréenne. Mais Runaway a cassé ce mythe, vous allez le voir à l'image, Runaway a simplement battu, battu les Lunatic High, 3 à 2, à l'image du coup, cette dive de Runaway, qui pour l'instant, est en train de prendre de l'espace petit à petit, et on arrive à zoner Ryo Jeong, le joueur légendaire également sur Sahana, Axel va trouver le kill, Stitch sur sa phara fait les dégâts, et là-dessus, Runaway a réalisé ce qui était un upset à l'époque, de battre Lunatic High, c'était littéralement un exploit, et surtout pour un roster qui ne joue pas dans les mêmes conditions que Lunatic High. Lunatic High a des sponsors, il y a du financement, il y a une gaming house, et forcément, en termes de conditions de jeu et autres, on était bien meilleurs du côté de cette équipe du coup de Lunatic High, mais finalement, Runaway a juste créé l'upset, et si c'est à l'époque, je jouais, alors c'était déjà un hitscan, mais il avait l'occasion de jouer de la phara et autres, après, les métas 2016-2017 n'étaient pas forcément idéales à appréhender, surtout pour des gens qui découvrent un peu Overwatch aujourd'hui, c'était assez étrange, il n'y avait pas de 2-2-2-2, donc forcément, tu pouvais prendre 3 tanks ou genre de choses, et on avait ça. Donc, après ce match contre Lunatic High, grand porté par Runaway, ça leur a permis de sécuriser du coup une qualification, face à LW Blue, en demi-finale. Pareil, ce match va partir vers la cinquième carte, et ce match-là a été tout autant légendaire, je vais couper la musique, et je vous invite à admirer ce qui va suivre. Regardez-moi ça. Ça, ce que vous allez voir dans quelques instants, c'est l'un des plays les plus connus, et l'un des plays les plus mythiques et cultissimes d'Overwatch. Kaiser, à l'image, avec son Reinhardt, va effectuer l'une des actions les plus importantes de l'histoire d'Overwatch. Attention, ça va partir. Voilà. Alors que Runaway est en train de prendre de l'espace sur le payload, et que LW Blue a les ressources pour potentiellement les arrêter, pas beaucoup certes, mais ils ont de quoi le faire, Kaiser trouve une ouverture, The Eye of the Kaiser, pour être précis, il trouve un choc s'explique sur 5 personnes qui offrent à Runaway un avantage considérable, et là, vous le voyez à l'écran, Runaway qui, petit à petit, est en train de se frayer un chemin, vraiment petit à petit, vers la grande finale de l'Apex. Rappelez-vous que Runaway, à la base, était en relégation de l'Apex. Ils ont dû se requalifier par la Super Week pour revenir à l'Apex pour revenir à l'Apex saison 2. Ils sont arrivés, depuis cette relégation, à la grande finale de l'Apex saison 2, en battant l'Unaticai 3 à 2 pour se sécuriser un 6-2, pour affronter LW Blue, pour ensuite battre ces derniers dans la demi-finale de l'Apex saison 2. Un play légendaire de Kaiser qui est resté dans l'histoire. Kaiser s'est démarqué comme l'un des meilleurs main tanks grâce à cela, et vous verrez que ça lui aura servi par la suite, mais ça, on en reparlera juste après. Donc, cette équipe de Runaway atteint la grande finale contre les Lunaticai. En effet, eux, de leur côté, ils ont remporté leur match, et c'est sur une scène exceptionnelle, dans un setting absolument incroyable, que le Lunaticai affronte Runaway sur un match incroyable. Un match légendaire, un des meilleurs matchs de l'histoire d'Overwatch, qui part du coup, évidemment, sur une 7ème carte, et pour répondre du coup à la ZS production, Bumper, dans ce roster-là, jouait off-tank. Donc, il jouait diva, avec Kaiser du coup en main tank. Et vous voyez, à l'image du coup, Lunaticai qui va devoir défendre Runaway sur le second point d'Eckenwald, mais vous allez voir que ça ne va pas se passer comme prévu. En effet, Runaway, ils avaient juste à capturer ce second checkpoint, et ils auraient pu snowball vers le 3ème pour potentiellement remporter le titre. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est absolument pas ce qui se passe. En effet, vous allez voir à l'image dans quelques instants, mais le fight part un petit peu à la catastrophe. Un mur de son est utilisé, Kaiser prend quand même deux piques sur ce pont d'Eckenwald, mais il se fait pique par le self-destruct ici du coup, de Janus, si je ne dis pas de bêtises. un Zumba, pardon. Pourquoi j'ai dit Danus ? Je confonds avec Louis Blue, excusez-moi. Évidemment, le roster de LH, vous le reconnaissez, Mano, non, Miro, pardon, Eska, Zumba, War, YouTube, Ryoji, Oncle, des noms légendaires de la scène Overwatch qui sont ici en train de défendre sur le pont d'Eckenwald, un pont qui deviendra le némésis de Runaway par la suite. D'ailleurs, ça, on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est fait ! Runaway ne gagne pas cette grande finale et Lunatic Eye après un échec en saison 1 et après avoir été considéré par beaucoup de monde et pendant plusieurs mois comme la meilleure équipe coréenne, remporte finalement un titre en Apex. Enfin, j'ai envie de dire, mais c'est au détriment de Runaway avec leur histoire incroyable de la relégation jusqu'à la grande finale. Malgré cette histoire incroyable, eh bien, ça ne passe pas et cette équipe du coup de Runaway, ce roster que vous avez ici à l'écran, eh bien, malheureusement, de 1, il ne remporte pas la saison de l'Apex, il filme 2ème avec une très très grosse déception, mais surtout, il va se passer un truc pour cette équipe qui va changer pas mal la donne pour Runaway. En effet, Runaway est un main tank qui, je le rappelle, s'est fait connaître grâce à son play The Eye of the Kaiser. Évidemment, c'est un main tank coréen Kaiser qui, du coup, a attiré l'attention d'équipes western. Kaiser parle très bien l'anglais et donc, évidemment, c'est un gros avantage. Malgré la seconde place à l'Apex, le fait que Runaway n'ait pas remporté, justement, cet Apex, eh bien, il y a des deals avec des sponsors qui sont tombés à l'eau, qui ne se sont pas réalisés et de ce fait, avant la saison 3 de l'Apex, Runaway n'a toujours pas de financement. Runaway n'a toujours pas de sponsor. Runaway n'a toujours pas de gaming house. Runaway n'a toujours pas d'argent tout court. Tout ce qu'ils ont toujours, encore une fois, c'est la fanbase et vous verrez qu'elle va se rendre très utile par la suite. Sauf que, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose qui va poser problème. Eddie55, bienvenue à toi. Eddie Beautiful Devip, merci pour le follow. Parce qu'il n'y a pas que ça. En effet, il n'y a pas que ça. On apprend le 21 mai 2017 que Kaiser a accepté une offre qu'il a reçue de Cloud9, la structure américaine qui, à la base, avait un roster américain. Kaiser, lui, il le disait, le problème financier de Runway faisait qu'on ne pouvait pas forcément en vivre et pour Kaiser, ce n'était pas une situation dans laquelle il voulait rester. De ce fait, lorsque Cloud9 lui a fait une orgue, il a pris ça comme une opportunité pour se développer un peu plus de son côté et donc, il a rejoint Cloud9 en tant que main tank aux côtés à l'époque de Zephyr qui avait également été importé de la scène coréenne. Ça a été un gros coup évidemment pour Runway de perdre son main tank. c'était vraiment que ce soit pour les fans et que ce soit pour que ce soit pour juste la fan base en général, ça a été vraiment un énorme gros coup au cœur, un poignet dans le cœur. Pas une trahison pour le coup, mais bon, c'est normal qu'il fasse ça. Il avait raison de le faire. C'était beaucoup plus stable d'aller chez Cloud9. Il aurait pu rester pour la belle histoire. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui se passe, c'est qu'Runway va devoir recruter des joueurs supplémentaires et c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs avec notamment une arrivée. Deux arrivées, celle de Callos qu'on aura finalement très peu vu durant la saison et de Mirage, un nouveau DPS qui aujourd'hui est un streamer coréen relativement connu. Malheureusement, pour eux, ça ne va pas se passer comme prévu. Cette saison 3 a été catastrophique pour Runway et a été l'une de leurs pires performances depuis longtemps. Vous allez voir à l'image que tout n'est pas net chez Runway alors que la transition qui ne devait pas apparaître est apparue. Je m'en excuse. Ils inventent ici du coup un nouveau venu à l'APEX du nom de X6 Gaming avec des noms que vous allez reconnaître d'ailleurs. Codby, Nosmite notamment, même BB qui je crois était à l'époque dans X6 en effet. Ceci est un match important pour Runway sur les que vous avez à l'écran puisqu'il s'agit d'un match qualificatif. Si Runway l'emporte sur ce match, il se qualifie pour le deuxième group stage de l'APEX saison 3. finalement contre X6 suite à ce fight très long mais à l'avantage de X6 Gaming de par les mécaniques et un teamplay supérieur et bien Runway s'effondre. Ça ne paraît pas malgré l'avantage qu'a Runway en ce moment même dans le fight mais c'est ce qui va se passer. Tout simplement, Stitch qui tente avec un de ses pics de prédilection sa traceur de retourner le fight et on était sur une méta très orientée de dive à ce moment-là parce qu'il faut savoir que pendant ce temps-là Rogue était dans l'aspect de saison 3 et la dive Tracer Genji Tracer Soldier était devenue très populaire également en Corée du Sud et c'était notamment ce qui était joué en majorité chez Binder qui était chez X6 Gaming beaucoup ont tendance à oublier que Shog est passé par X6 Gaming et si en effet il a joué chez X6 Gaming et là 3 du coup suite à la Dorado et X6 Gaming du coup ne se laisse pas faire et eux se qualifient du coup pour le groupe stage numéro 2 et Runaway s'effondre par la suite. Runaway donc l'équipe du coup chez Arctic plus tard surtout exactement c'est ça en gros c'est ça en gros donc c'est une déception une déception pour Runaway tout va mal cette performance en fait aurait pu tuer Runaway pour être tout à fait précis pourquoi est-ce que je dis ça ? et bien tout simplement parce que et bah tout allait mal pour Runaway et dans ce genre de cas t'as envie de tout arrêter parce que après une performance comme celle-ci c'est sûr et certain que les sponsors ne vont pas venir à foison les financements ne vont pas venir ce que Runaway a toujours c'est sa fanbase qui lui reste fidèle qui reste fidèle à ce branding et à ses joueurs et ses personnalités qui sont tant appréciées quand même sur la scène Overwatch sauf que du côté de Runaway Runner voulait tout arrêter Runner après la saison 3 de l'Apex avait prévu de disband Runaway et de tout arrêter de dire au revoir à l'esport et donc potentiellement de se reconcentrer du coup sur sur le streaming comme ce qu'il faisait justement avant de tenter ce pari sur Overwatch donc qu'est-ce qui se passe du côté de Runaway ça allait évidemment pas s'arrêter comme ça si vous vous en doutez et bien il y a une personne une personne qui est venue du coup à la rescousse de Runner et de Runaway il faut savoir que Runner a eu un enfant entre temps ce qui faisait que financement parlant il se mettrait à risque et à pas forcément à un découvert mais ce serait trop risqué de financer soi-même l'équipe plus que ça mais une personne l'a convaincue de faire autrement cette personne c'est Fleurvin Fleurvin qui est la femme de Runner et qui est devenue l'une des membres du staff de Runaway qui était déjà l'équipe un petit peu justement auparavant mais suite à la saison 3 son impact sur l'équipe a augmenté augmenté de la manière forte Fleurvin a sauvé Runaway et a convaincu Runner de faire marche arrière et de continuer à faire tourner Runaway elle le disait elle-même les enfants méritent une seconde chance une dernière chance alors offre-la leur tout est possible très clairement donc suite à cela Runaway continue à exister et heureusement j'ai envie de dire Fleurvin ici a sauvé une des équipes légendaires de la scène Overwatch et à partir de là Runaway commence à se transformer bonsoir Lucho bienvenue à toi Runaway commence à se transformer transformé dans quel sens et bien dans le sens que même les joueurs ont participé du coup à cette évolution de Runaway bonsoir croissant croustillant bienvenue à toi déjà Runaway a eu une gaming house ils ont loué un appartement qui n'était pas terrible et qui ne coûtait pas trop cher en Corée ils l'ont loué et ils s'en sont servés comme gaming house et tout le monde du coup a vécu dedans tout simplement tout le monde a vécu dans cette dans cette gaming house et effectivement tel j'ai qui parle de l'histoire du frigo absolument mais aussi il n'y a pas que ça évidemment déjà pour revenir sur le sujet cet appartement c'était une location de Runaway donc et c'est pas Runaway qui a financé ça tout seul il l'a financé certes mais les joueurs eux-mêmes Axel, Stitch et plus encore Bumper aussi du coup tous ont contribué à l'évolution de Runaway et ont tous participé au paiement de la location de cet appartement donc on est vraiment sur un effort collectif assez énorme et même j'ai envie de dire inédit dans l'esport c'est très rare que ça se produise comme ça normalement beaucoup d'équipes pourraient arrêter mais Runaway c'est une famille et la famille vous le voyez c'est éternel également les fans ont aidé l'histoire du frigo notamment mais aussi l'histoire de la machine à laver en effet un fan de Runaway a acheté pour la structure une machine à laver en effet c'est une histoire vraiment très très rigolote mais voilà un fan a envoyé à la Gaming House une machine à laver gratuitement comme ça payer du coup des frais de ce fan et du coup Runaway a pu se mettre en condition pour l'Apex saison 4 qui était du coup à venir une saison de l'Apex qui était particulière mais avant de ça on va s'intéresser au roster de Runaway à ce moment là Bumper Cox Tizzy Stitch Janu Axel Kaiser Runner alors Runner il n'aura pas joué beaucoup de matchs Runner pour l'occasion étant donné qu'il y avait des joueurs encore plus talentueux à ses côtés il a pris la décision de simplement passer coach il n'est pas ses coach Mister Mister Runner et donc on a joué du coup avec Runner de temps en temps mais on avait du coup une front lane Tizzy Janu on avait une back lane attention ça peut être sur quelques certains mais Cox Bumper Bumper jouait Lucio chez Runaway en saison 4 et en DPS le duo mythique Stitch Axel hello du duo V60 et Olive bienvenue à vous et ses roster mythiques en plus d'aller le plus loin possible à l'apex avaient une autre idée en tête parce que à ce moment précis sur la période de la saison 4 de l'apex il y a une compétition qui se préparait tranquillement doucement mais sûrement en arrière plan évidemment c'est l'overage ligue on est du coup vraiment à l'été et automne 2017 au moment où je vous parle et l'apex est en train de devenir un des viviers de talent pour l'overage ligue les franchises sont en train de se terminer et sont en train de se révéler et évidemment pour la plupart de ces rosters on va vouloir recruter des rosters complets et Runaway avait pour objectif de faire partie de ces équipes également cependant tout ne va à nouveau pas se passer comme prévu voyons un petit peu ce qui se passe un petit peu au niveau de cette équipe et bien c'est très simple Runaway a un chemin relativement aisé vers la grande finale de l'apex saison 4 vraiment et quand je dis très peu de difficulté c'est vraiment très peu de difficulté Runaway aura perdu un match contre Lunatic High 3 à 0 on pouvait s'y attendre parce que c'est Lunatic High mais derrière groupe stage 2 Runaway fait un perfect ils battent DCB3-2 X6-3-2 ça aurait été close mais ils l'ont fait justement et derrière en playoff Runaway a tout simplement battu les NC Foxes en demi-finale 4 à 0 ta maladie mon handicap m'a beaucoup aidé ok ravi que ça t'a aidé du coup de dur ravi d'entendre ça voilà arrive du coup la grande finale et donc cette fois-ci ce n'est pas Lunatic High l'adversaire de Runaway comme ça a pu être le cas en saison 2 non cet adversaire c'est une autre équipe une autre équipe dont on aura l'occasion de reparler à l'avenir je pense certains je pense ont déjà deviné de qui il s'agit on parle évidemment de JCB3-2 avec Jester Weal Profit Oureg Closer Agopé ou non rappel JCB3-2 c'est leur première saison de l'Apex et ils viennent des Challengers de l'Apex dans la division en dessous de l'Apex merci Fit donc en gros ce qu'il faut comprendre c'est que JCB3-2 parte de la division la plus basse de l'Apex et sont donc en grand final contre Runaway qui a continué d'amasser une fanbase monumentale en tant que là en saison 4 la fanbase elle est énorme de Runaway en Corée c'est un mythe c'est un phénomène c'est assez énorme comme ça peut être le cas avec d'autres personnalités d'autres personnalités et joueurs en Corée pas de soucis de Dior pas de soucis donc ce match il part encore une fois sur une map 7 et tel un symbole ce match est parti à nouveau sur Akenwald et tel un symbole encore une fois Runaway se fait arrêter au pont d'Akenwald c'est je sais que ça paraît être une grosse coïncidence mais voilà c'est le cas d'ici Buzan à l'époque évidemment c'était vraiment un roster le roster vraiment sortait de nulle part c'est ça qu'il faut se dire mais tu as des joueurs qui sont démarqués comme des top tiers des PS ou Reg en Overwatch League n'a pas eu le même succès que ses compères mais évidemment Chester Profit Closer tous ont eu une belle carrière un beau parcours en Overwatch League pour la plupart notamment ça s'est saudé par une victoire avec London Spitfire en saison 1 de cette Overwatch League et Profit a un titre de MVP lors de la finale de la saison 1 et d'or du coup des playoffs même si évidemment JC Boozan n'était pas seul c'était pas JC Boozan seul en Overwatch League c'était JC Boozan de plus Kongdu Pantera à l'époque ce qu'il faut savoir c'est que Kongdu Pantera avait conclu un partenariat avec Cloud9 qui a racheté le roster de KDP et donc le roster est devenu Kongdu Pantera Cloud9 et pour être précis dans l'ordre Cloud9 de Kongdu Pantera donc durant la fin de cette saison 4 de l'apex Kongdu Pantera était Cloud9 en Corée à côté du coup du roster américain qui lui a été 10 bandes au début de l'Overwatch League et DC Boozan Wave du coup a été fusionné avec Kongdu Pantera pour former les London Spitfire et donc on a gardé Profit au côté de Burn Ring la backline était 100% KDP par contre avec Nuss et Bidazine Closer a pu jouer un petit peu aussi à Gobben c'était pas trop le cas on a gardé Jester le main tank de DC Boozan qui jouait pas avec Weal du coup mais plutôt avec Fury un prodige of tank on en parle plus de Fury vous le connaissez c'est un monstre voilà voilà et DC Boozan ils sont entrés en Overwatch League avec la tête haute avec une victoire contre Runway vous le voyez à l'écran DC Boozan est en train petit à petit de reprendre l'avantage et de remporter cette saison de l'Apex encore une fois sur le pont Runway se fait stopper et se fait deny le titre de l'Apex pour l'instant malgré les performances de Runway malgré la belle histoire Runway n'a pour l'instant jamais gagné de titre majeur sur Overwatch et cette victoire elle est décevante et ce pour plusieurs raisons déjà parce que pour des recruteurs en Overwatch League tu termines deuxième comme ça bon certain match est serré mais souvent t'as envie de prendre des vainqueurs mais surtout ce qui s'est passé c'est que eh bien Runway n'est pas lui en Overwatch League NwayXL a recruté LW Blue Seoul Dynasty a recruté Lunatic Eye Ducybuda et Kongu Pantera ont fusionné mais par contre Runway n'est pas allé en Overwatch League aucun roster n'était intéressé par les joueurs voilà voilà encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions on a fait la première moitié de ce percasseur donc si vous avez des questions n'hésitez pas on va passer à la seconde dans quelques instants et seconde partie qui on va dire va être un peu plus joyeuse j'ai envie de dire Hello Pitchy Bienvenue à toi Bienvenue à toi Bienvenue à toi Alright s'il n'y a pas de questions on va passer à la suite donc aucun Runway en Overwatch League Hello Croissant pour Sian Hello Hello Donc pas de Runway en Overwatch League c'est évidemment une énorme déception pour l'équipe Runway mais qui reste quand même soudée telle une famille et c'était nécessaire parce que et bien il y a eu un départ chez Runway qui a fait plutôt mal en effet c'est le départ de Runner qui a dû partir refaire son service militaire avec la Corée du Sud en effet le service militaire obligatoire en Corée du Sud donc il a dû partir le faire il ne pouvait plus coacher il ne pouvait plus manager Runway et après cette annonce on s'est dit Runway c'est fini non ? et bien non c'est pas terminé loin de là parce que Fleurvin a repris Flambo Fleurvin du coup passe manageuse chez Runway et maintenant l'équipe coréenne légendaire va s'intéresser au Overwatch Contenders de Corée évidemment l'Apex n'existe plus et a laissé place au Contenders de Corée qui fonctionne à peu près de la même manière mais pas exactement comme cela on le pense comme on le pense pardon bien évidemment Runway donc sur cette saison 1 des Overwatch Contenders leur performance était tout à fait acceptable et une performance qui était attendue de Runway le roster de Wassy Bumper qui est passé Main Tank Janu Stitch Axal Slime et Twilight je pense que ce roster vous parle mais ça on y reviendra juste après Runway donc sur la saison 1 des Contenders aura quand même une très très belle histoire notamment en battant un adversaire qui n'était pas simple à battre à l'époque à l'image vous allez voir du coup cette équipe des Kongs du Panthéras qui affrontent les Runway sur une 5ème carte décisive en quart de finale et ça va être l'une des plus belles victoires de Runway à ce jour ce qu'adp c'était une des équipes favorites à l'époque en Contenders de Corée il y a des noms que vous reconnaissez je pense DK Roar Ding Luffy Koma bref c'est des noms qui sont un nom de la nouvelle à tous les ligues et c'est d'ailleurs le coeur du roster qui est parti à Shanghai avec les fonds de DK qui a fini chez Gladiators en saison 3 même Dallas en saison 2 pardon wait non c'est l'inverse pardon c'est Gladiators en saison 2 Dallas en saison 3 je me suis pas trompé du coup excusez-moi erreur du coup qui allait chez Washington pour essayer de performer passage évidemment à Gladiators en saison 2 mais bon et les Gladiators en saison 2 c'était pas terrible j'espère que ça va changer en saison 4 le roster leur permet d'aller chercher le titre donc à espérons que ça se passe bien quand même ce serait dommage évidemment donc tout ceci étant dit cette équipe du coup de Runaway qui ici gagne du coup la meilleure qu'Hashing quand même effectivement cette équipe du coup de Condu Pantera se fait éliminer par Runaway et ensuite de cela Runaway va affronter les Exis Gaming une fois de plus et malheureusement pour eux ça va pas se passer comme prévu puisque sur ce match là et bien Exis s'en sort gagnant avec un roster encore plus stacké que le précédent No Smite Ria Godby Big Tooby qui est parti chez Florida Mayhem mais il y avait également Mister Bébé et duquel lui était chez Lucky Future et donc vous l'avez compris Exis Gaming a servi de base pour la française de Hangzhou Spark en saison 2 plus il y avait No Smite mais il est à Gouchoué il y avait d'autres genres chinois qui étaient là pour l'image chinoise et Spark évidemment en saison 2 ça s'est très bien passé la S3 c'était différent voilà donc Runaway perdent la demi-finale du coup Exis Gaming du coup suite à cela remporte la saison ce qui est une belle victoire de leur part ce qui leur a permis évidemment d'être mis en avant pour les nouvelles franchises de l'Overage League pour la saison 2 et donc pour les Hangzhou Spark un roster donc de Runaway qui a eu un chemin un peu compliqué durant ces play-offs et vous voyez d'ailleurs dans ce bracket de play-offs des Contenders de saison 1 Exis 4-0 O2 Hardy Hunt et O2 Hardy Hunt à la base avait battu Element Mystique qui est le Element Mystique que vous connaissez d'ailleurs avec Exis Sparkle Han Bean Alpha et autres bien évidemment donc cette saison 1 des Contenders en est sur un top 4 c'est correct mais Runaway n'a toujours pas remporté de titres évidemment les conditions ont bien changé malgré cela il y a du financement il n'y a pas vraiment de gros sponsors mais il y a du financement donc une Taming House et plus encore et la fanbase il continue à augmenter mais ça c'est exponentiel par rapport à notre histoire c'est pas forcément un souci donc les Kondou Pantera qu'ils ont battu et bien Runaway va les retrouver en saison 2 de l'Apex et en saison 2 de l'Apex Runaway va enfin arriver au bout de son rêve tout simplement parce que Runaway a retrouvé Kondou Pantera en finale de la de l'Apex mais des Contenders Corée saison 2 ouais 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 en effet encore une fois mais là c'est pas sûr Runaway malgré le fait que ça parte en 7 cartes la Metagots ça les connait Kondou Pantera sont très forts dessus également mais il n'empêche que Runaway ont été solutôt les appuis sur Ilios mettent le doigt à zéro sur Ilios et finalement après un an et demi même plus à ne pas gagner de titre majeur Runaway remporte sa première compétition les Overwatch Contenders de Corée saison 2 enfin c'est fait pour Runaway hello super social c'est la MC bienvenue à vous et à l'image Runaway évidemment enfin enfin quel soulagement évidemment que ce soit pour les fans les fans en pleurs également dans le public même Flo Irvine vous allez voir à l'image qui a tellement donné Flo Irvine c'est incroyable ce qu'elle a fait pour Runaway imaginez Flo Irvine n'était pas là avec Runaway on n'aurait pas tout ça on n'aurait pas Runaway et la scène coréenne serait complètement différente dites vous ça les amis c'est assez incroyable ce qu'elle a apporté Flo Irvine et franchement respect 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 et cette saison de Contenders Corée elle se termine également à un timing où et bien le mercato de l'Overwatch League bat son plein avec l'arrivée imminente de la deuxième saison de la Ligue et également de 8 nouvelles franchises Runaway suite à cette victoire a pu donc commencer des négociations avec les équipes Overwatch League et évidemment pour un roster légendaire comme celui-ci il faut que tous les rosters partent dans la même équipe et donc Flo Irvine a fait de son mieux pour les envoyer au meilleur endroit possible et finalement un accord aurait été conclu pour envoyer l'intégralité du roster dans une nouvelle structure canadienne tenue par les mêmes propriétaires que les Canucks je demande les Vancouver Titans Vancouver Titans que vous connaissez aujourd'hui comme l'une des 20 franchises de cette Overwatch League et vous les connaissez très bien pour d'autres raisons mais ça on en reparlera juste après je vous invite à revoir la vidéo je coupe la musique du coup est-ce que la vidéo à l'époque était classe c'était lors d'un match de Canucks de hockey que le roster avait été annoncé durant une pause et cette annonce était passée ils avaient réveillé au passage le branding donc le nom de l'équipe ainsi que le logo qui avait fait débat à l'époque je me souviens beaucoup de gens le trouvaient dégueulasse au branding avec des espèces de logos vert et bleu je trouve que je suis bon c'est pas mon préféré mais je pense pas que ce soit le pire non plus à l'époque il y avait Florida Miami donc tu pouvais trouver le pire c'est ça qu'il faut se dire bref cette pique étant passée d'ailleurs maintenant je t'aurais idée en saison 3 avec le côté Miami en rose c'est parfait c'est trop bien heureusement qu'ils ont changé sinon ça aurait attiré à la Qatar il y avait le roster du coup qui est annoncé en vidéo et vous allez voir que Vancouver n'a pas recruté que Runaway du moins ils ont recruté un ancien joueur de Runaway qui est du coup Oureg qui était du coup wait non Oureg ils ont pris non justement Oureg ils l'ont pris de Vancouver de Londres pardon avec le reste du roster et vous aviez également vous allez le voir à l'écran dans quelques instants le voilà rappel du coup un joueur d'Element Mystique qui avait aussi été intégré au roster évidemment bah il fallait il fallait évidemment du coup des joueurs en Oureg donc ils ont pris un autre flex support chez Elements Mystique et ce flex support du coup c'était ce monsieur du coup rappel tout simplement et donc Vancouver Tadians était né et donc Runaway représentait l'instruction de Canada et on arrive donc au chapitre suivant au chapitre suivant de l'épopée The Runaway 1.0 et cette fois-ci cette épopée elle se déroule en Overwatch League et comment ça se passe pour Vancouver Titans en Overwatch League donc ah bah ça se passe très bien même très très bien on va du coup faire un petit récapitulatif de la saison de de Vancouver Titans en Overwatch League à l'image donc les derniers instants de la finale du stage 1 face à San Francisco Choc qui a été du coup la première victoire majeure en Overwatch League des Vancouver Titans qui a affronté des adversaires qu'ils connaissent bien Rascal notamment Choyobin Baylet ils ont croisé ils ont l'occasion de les croiser lors de leurs épopées à l'apex Rascal d'ailleurs qui était chez Kongdo Pantera et du coup effectivement Runaway a l'occasion de jouer contre un Rascal qui ici jouait la briquette dans la meta GOATS et Vancouver Titans était évidemment l'une des meilleures GOATS et surtout l'une des meilleures équipes globalement puisque Vancouver entre dans la ligue avec un roster qui se connait déjà donc le coaching staff avec Arsha et Andante n'avait pas grand chose à faire finalement si c'était que de solidifier le tout et Vancouver sur un gros gros match en 7 cartes encore une fois et bien ils vont réussir à passer le Titan San Francisco qui à l'époque était une des meilleures équipes de la ligue en GOATS notamment et ça il n'a pas été que la GOATS on verra juste après derrière SF et Vancouver se réaffrontent en saison 2 cette fois-ci c'est San Francisco qui prend dessus 4 à 2 et en saison 3 non en stage 3 pardon pas le grand final pour Vancouver puisqu'ils vont perdre 4 à 1 face au Shanghai Dragons dont on aura l'occasion de reparler dans Percaster puisque c'est très probablement le sujet de l'épisode 3 bon ça on en reparlera quand le temps sera venu ensuite les playoffs arrivent Vancouver Titans termine Seed 1 de la saison régulière en ne perdant que 3 matchs durant toute la saison le tout premier c'était au stage 3 contre LA Valiant une grosse surprise d'ailleurs ça a été un gros match de LA qui a réussi à contrer avec des DPS la gauche de Vancouver et en stage 4 ils ont perdu 4 à 0 contre Washington qui s'est retrouvé sur une méta favorable et également ils ont perdu leur tout dernier match contre New York Exessor au home stand de Valiant c'était un 3 à 2 du coup en playoff Vancouver Titans va en grande finale tout simplement par l'Union Braquette ils ne croisent pas SF Shock mais ils croisent des équipes plus faibles qu'elles à part New York Exessor qui bat 4 à 3 en finale l'Union Braquette pour ensuite du coup aller en grande finale dans le World League et pendant ce temps là dans le Braquette en bas il y avait SF Shock arrive alors le 29 septembre la grande finale de l'Overwatch League on s'attendait à une opposition exceptionnelle entre les deux équipes ce n'est pas ce qu'on a eu SF Shock à 4 à 0 Vancouver sur une méta sur laquelle ils étaient favorables je rappelle qu'à l'époque Sigma était sortie la double shield était née et donc on jouait la double shield Reaper May double shield Reaper Doomfist et également la double shield de Bastion et sur la compo Bastion SF était imbattable et même sur Doomfist Sinatra était exceptionnel sur le pic et ça a fonctionné SF Shock a remporté la saison top de l'Overwatch League et de vous ce sont désormais les doubles champions en titre donc déception finale pour cette équipe Vancouver Titans aka RunAway qui donc a encore loupé une finale et a donc terminé deuxième du coup à la flex de leur DPS c'est ça en plus il y avait des rotations entre Rascal Sinatra et Architect Striker qui marchaient plutôt bien dans cette méta notamment et du coup ça se posait plutôt bien mais permettez-moi de revenir un petit peu en arrière parce que pendant ce temps-là contrairement à d'autres équipes RunAway a continué d'exister avec la deuxième itération de RunAway que j'appellerais RunAway 2.0 en Contenders Corée RunAway a continué à être plutôt performant avec un roster 100% différent avec un roster de rookies et un roster du coup de joueurs qui eh bien devait du coup former un collectif et essayer de se battre pour aller le plus loin possible cette équipe du coup de RunAway 2.0 lors de la saison 3 du Contenders Corée va remporter la saison ce qui est quand même pas mal 4 à 1 face à Element Mystique ensuite ils termineront top 4 en perdant 3 à 0 contre Autoblast en saison 1 2019 des Contenders de Corée mais là où la performance est encore plus exceptionnelle c'est qu'ils vont de nouveau croiser les Element Mystique en grande finale de ces Contenders de Corée et de nouveau ils vont les battre cette fois-ci c'est vraiment avec la manière une King's Row vraiment serrée où RunAway ne va pas se laisser faire en défense sur la seconde défense pour être précise et l'Event Mystique Circle n'arrivera pas à solo kill Yaki du coup et bah RunAway remporte la saison pour parler un petit peu du roster évidemment vous avez à la front Mag Kyokyu 2 DPS jeunes mais très talentueux Issu et Yaki et une backlane également jeune mais très très forte mécaniquement Gangnam Jin et Li Jiegon et là-dessus les derniers instants du match avec la victoire de RunAway face à Element Mystique qui ne se réitérera pas au Gauntlet puisque RunAway malheureusement n'arrivera pas à battre Atlanta Academy en finale de l'outil en braquette Atlanta Academy qui était à l'époque une des meilleures équipes côté N.A. et une grosse grosse équipe bien fournie en talent également et donc ils s'effondreront à ce moment-là mais pour ces joueurs-ci l'Overwatch League s'attendait malheureusement sans nouvelle franchise c'était compliqué d'envoyer tout le roster dans une même équipe du moins c'était très cher financièrement et donc du coup on a préféré tout simplement envoyer les joueurs un petit peu par-ci par-là dans des équipes Overwatch League qui avaient besoin de leur talent pas les Vancouver Titans donc mais les équipes suivantes donc Mag attention Mag était présent du coup chez Runway pardon en 2020 en Contenders Mag était trop jeune pour rejoindre l'Overwatch League en 2020 il a dû attendre donc l'offseason qu'on vit aujourd'hui pour être recruté par Washington la backlane elle s'est séparée Lee Jeagon est allée chez Shanghai Dragons et gagne Namjine chez Florida Mayhem le DPS Yaki a suivi Namjine chez Florida Mayhem Shui qui était sub dans l'équipe et qui a très peu joué a été recruté par London Speedfire Issu est allée chez Philadelphia Fusion quant à KyoQ il a refait un bon Contenders avec T1 pour ensuite être recruté en milieu de saison par Angel Spark qui avait des besoins en off-tank donc ce roster 2.0 de Runaway il a trouvé une équipe en Overwatch League et elle en met un nouveau roster 3.0 dont on parlera juste après retourne du coup à Vancouver Titans parce que la saison 2020 arrive et on s'attendait à ce que Vancouver aka Runaway fasse une saison incroyable mais voilà le Covid est arrivé et les problèmes internes avec eux au point que ça parte littéralement à la catastrophe simplement non il était pas chez Runaway 2.0 il est arrivé en 3.0 une lettre à nos fans c'est un article posté par les Vancouver Titans le 5 non le 6 mai 2020 suite à deux matchs en impact catastrophique et de très mauvaises conditions pour s'entraîner il y avait des désaccords entre les joueurs de Runaway le staff ainsi que la structure par rapport au fait que Vancouver devait rester en NA ils voulaient aller en Corée plein de désaccords par rapport à cela et donc Vancouver Titans a pris la décision suite à cela comme pour gérer une équipe en Asie c'était trop compliqué pour le market local qui était ce qui intéressait le plus Vancouver Titans et ce qui intéresse toujours le plus Vancouver Titans c'est vraiment de développer ce marché local donc avec une équipe relativement canadienne ils avaient ce roster coréen mais ils ont pas réussi à le gérer et même d'ailleurs en saison 2 il y a eu des gros social management ça j'ai l'occasion d'en parler si vous voulez aller revoir ça dans le Hammer Kato numéro 37 ou 36 je sais plus c'est lequel des deux qui était un Hammer Kato dédié à l'histoire du 10 band de Vancouver Titans parce que du coup effectivement suite à tout cela Vancouver Titans s'est séparé du roster de Runway tous les joueurs ainsi que le coaching staff a été release et ça a été un choc ça a été une situation très difficile à vivre pour tous les fans de Runway et surtout ça a été une implosion mais vraiment désastreuse pour l'orgue en elle-même même pour la ligue parce que c'était horrible de voir ça avec toutes les circonstances du monde et autres Runway de 1.0 n'existait plus suite à des problèmes de management et autres raisons diverses Covid tout ça tout ça derrière il a fallu pour les joueurs de retrouver de nouvelles maisons ça a été le cas pour la majorité Axal est allé chez New York Accessior Stitch est de nous chez Washington 2.6 Slime chez Soul Dynasty Twilight chez SF Shock et Seo Minso plus récemment a rejoint les Anjos Park en Dante est allé coacher les Anjos Park et je crois qu'il y a en Guan permettez-moi dites-moi si j'ai temps mais je crois que j'ai un drôme est mort il n'est plus coût du tout on a perdu Yang Guan il a disparu il a disparu il a disparu tout simplement et donc Runway 1.0 aux autres c'était un mais cette équipe 1.0 a été légendaire et restera dans la légende de la scène Overwatch ça c'est sûr et certain et malgré tout l'esprit Runway reste de par les joueurs dans les diverses équipes et Runway continue à exister avec évidemment l'itération 3.0 Merit Assassin Mag Ouyal Chiyo Revenge Mag évidemment qui a joué avec l'équipe puisque Mag avait pas l'âge pour rejoindre l'Overwatch League il a été rejoint par de nouveaux rookies Merit Assassin Ouyal c'est pas un rookie mais il est allé chez Runway ancien JC Busan d'ailleurs du coup Chiyo rookie mais rookie aussi et Revenge ancien Hangzhou Spark mais qui a très peu joué avec l'équipe si Runway 1.0 n'existe plus Runway en lui-même avec ce roster continue d'exister et à faire grossir et à faire évoluer divers talents et Runway sur la scène Overwatch est mythique et continuera à être mythique et ce jusqu'à la fin de l'existence Runway depuis l'apex depuis un simple streamer qui a souhaité fonder une équipe et être joueur pro depuis tout cela s'est déroulé une histoire légendaire qui nous a donc montré qu'une équipe est aussi une famille et pouvait être une véritable fratrie et c'est ainsi que se termine l'histoire de Runway pour youtube je vous laisse ici merci à vous encore une fois de m'avoir suivi dans cette histoire percaster c'est tout les mardis quasiment un mardi sur deux mais attention il est possible selon les circonstances qu'on refasse un percaster dès la semaine prochaine en mardi 28h30 pour rester informé n'oubliez pas de me suivre sur twitter de rejoindre le discord et de vous abonner à la chaîne d'ici là passez une très bonne soirée très bonne journée je ne sais pas quand vous regardez la vidéo et à bientôt salut